La séance hebdomadaire du Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi 28 février 2024 sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici l'ont sanctionnée. Au chapitre des mesures normatives. Approbation du schéma national d'arrêt de la télévision analogique terrestre et basculement vers la télévision numérique terrestre TNT. Notre pays, après l'implémentation de son réseau TNT, a procédé le 17 février 2023 au lancement du premier multiplex national. Depuis lors, il est assuré une diffusion simultanée des émissions télévisuelles en mode analogique et numérique. Tous les essais effectués étant concluants, il s'y est qu'un an après le démarrage de la diffusion numérique, l'extinction de l'analogique soit envisagée. Pour ce faire, il sera organisé, conformément au texte en vigueur, un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le tout numérique. Dans cette perspective, des mesures d'accompagnement et d'encadrement pour limiter au maximum les perturbations que pourraient connaître les téléspectateurs ont été prévues par le gouvernement et mises en œuvre. Il s'agit notamment de La mise en place d'une diffusion simultanée d'une durée d'au moins une année avant l'extinction effective de la diffusion analogique La garantie d'accès à tous les ménages d'une offre sans abonnement, comprenant les chaînes gratuites de la TNT à la fin du basculement L'obligation faite aux importateurs des kits de réception TNT de disposer d'un agrément ou d'une homologation des équipements qu'ils mettent sur le marché L'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée des équipements nécessaires à la réception de la TNT La fixation de prix plafond pour la vente des kits minimaux de réception nécessaires à la réception de la TNT L'acquisition par l'État des kits de réception TNT et leur mise à disposition dans les mairies de toutes les communes pour en faciliter l'acquisition par les populations, etc. Le présent décret déclenche le processus des opérations à engager pour l'extinction de la diffusion herstienne terrestre de la télévision en mode analogique et le basculement vers le taux numérique à la date du 15 août 2024 Il consistera en un arrêt progressif et définitif par les éditeurs publics et privés des émetteurs analogiques encore en service zone par zone à partir du 1er avril 2024 Au titre d'autres mesures normatives ont été adoptés les décrets portants Approbation des statuts de la Société nationale d'essais et de recherche des travaux publics SA Modification des décrets relatifs à la création aux attributions et à la composition du Comité de préfiguration du Musée international du Vaudou de la Cité-Musée de Ouïda du Musée d'art contemporain de Cotonou puis du Comité des rites Vaudou Au chapitre des communications En point 1 Approbation des conclusions de la phase 2 des études du projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nocoué et de la lagune de Porto-Nouveau Il ressort de ces études que les plans d'eau concernés sont caractérisés par l'ensablement et l'encombrement du fait des techniques et engin de pêche prohibées et dévastateurs ainsi que la jacinthe d'eau douce limitant fortement le transport fluvial La baisse de plus en plus prononcée de la productivité et de la production halieutique Les inondations saisonnières La détérioration de la qualité de l'eau due notamment aux déchets polluants déversés sur les berges Par ailleurs, en raison de la pression humaine et des évolutions liées au climat il peut s'avérer difficile d'inverser cette situation Ces constats ont amené le gouvernement à initier le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nocoué et de la lagune de Porto-Nouveau C'est un projet multisectoriel à fort impact environnemental et social dont le plan d'action prévoit le développement du transport fluvialacustre et lagunaire le développement et la valorisation des bergers bas-fonds la promotion des filières halieutiques, de l'écologie et du tourisme Au terme des études réalisées il a été notamment retenu de soumettre au financement de la coopération néerlandaise qui accompagne le gouvernement le projet prioritaire d'assainissement et de valorisation des plans d'eau berges et bas-fonds du Grand Nocoué incluant le segment de la lagune de Djonoud au lac Toho à Pau pour le développement des transports fluvialaculaires Ceci induira notamment la libération des plans d'eau par l'enlèvement des engins prohibés notamment les acadias l'assainissement des plans d'eau par dragage la création d'îlots écologiques avec les sédiments argileux dragués l'assainissement et le développement des berges la création et l'extension des ports et embacadères la synergie avec les projets en cours et programmés dans le Grand Nocoué puis la participation du secteur privé aux investissements et à l'exploitation des infrastructures qui seront réalisées Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin puis d'engager la réalisation des études détaillées de la phase 3 du projet En point 2 Agrément au Code des investissements Sont bénéficiaires du régime des investissements spécifiques du DICODE Les sociétés s'y apprêt Sobebra SA pour son projet d'installation d'une nouvelle ligne d'embouteillage à l'usine de Cotonou Drume Beach SARL pour son projet de construction et d'exploitation d'un hôtel 5 étoiles Cove Beach Hôtels & Resorts Ibilet Adjoméhoutin Cotonou Est agréée au régime B du même Code La société Benetech Company SAS pour son projet de construction et d'exploitation d'une menuiserie moderne à Ouegbo commune de Toffor spécialisée dans la conception et la fabrication de produits en bois de haute qualité Il est attendu de la concrétisation de ses projets, la création de quelques centaines d'emplois et une plus-value pour l'économie nationale En point 3 Compte rendu de la mission de réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de sable par dragage dans le Grand Okwé commune d'Abomekalawi, Cotonou, Ouida, Porto Nouveau et Semekpoji La cohabitation difficile entre les sociétés de dragage et les populations riveraines des zones impactées La perception incontrôlée de la fiscalité De même que le non-respect des dispositions des plans de gestion environnementale et sociale constitue les principales causes qui rendent l'activité nuisible pour les populations riveraines destructrices de l'environnement et non profitables pour l'État et les communes Aussi, le gouvernement a-t-il fait l'option de la réformer en profondeur et a commandité une mission avec pour objectif la réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d'exploitation de sable par dragage dans les communes concernées Les rapports de la mission recommandent notamment La cartographie précise des zones d'exploitation par dragage de sable impliquées dans la réforme et les autres projets envisagés dans les communes L'élaboration des lignes directrices La définition des étapes et des composantes de la réorganisation La conception de la politique de concession La délimitation des sites potentiels Et l'évaluation des réserves de sable L'analyse des mesures économiques, environnementales et de gouvernance au fin d'une gestion efficiente des carrières pendant et en fin d'exploitation incluant les questions de suivi, de contrôle, d'évaluation et d'accompagnement de la réforme de la restauration et du réaménagement des carrières Pour une bonne implémentation des axes de cette réforme Il sera procédé à La prise d'un décret pour régir en particulier l'activité de dragage de sable lagunaire dans les communes du Grand-Nocoué L'association de l'État à des partenaires privés ayant de solides expériences dans les domaines d'exploitation de carrières et de pesage de véhicules La mise en place de deux centres de suivi contrôle des données au niveau des points de chargement et de passage des points de chargement et de pesage à l'essieu sur les axes de transport L'obligation faite à chaque concessionnaire de disposer de tout le matériel technique et des ressources humaines nécessaires pour un dragage qui respecte les normes techniques et environnementales L'élaboration d'un business plan qui définit tous les contours financiers de la réforme destinée à faire aboutir les potentiels de revenus pour le compte de l'État puis le contrôle des poids à l'essieu sur les routes des véhicules de transport de sable et la transmission informatisée des données au niveau des points de sites situés sur les routes Prenant acte de ce compte rendu Le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'engager diligemment la réorganisation de la filière Au chapitre des rencontres et manifestations internationales Le Conseil a autorisé la participation du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale à ces réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2024 Au chapitre des mesures individuelles enfin ont été prononcées les nominations ci après A la présidence de la République Directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à PIEX M. Moubarak Soumanou cumulativement avec ses fonctions actuelles Au ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération Conseil technique au suivi des petites et moyennes entreprises M. Edouard Serlin Au ministère de la Justice et de la Législation Directeur de la coopération et de l'entraide judiciaire Mme Innocentia Apovo-Montero Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 2 M. Isifu Dado-Doko Directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 3 M. Didier Agonissa Directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4 M. Kolaole Luc Achille Oniloudé Directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 5 Mme Rishikatu Sale Directeur départemental de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi qu'il suit Ali Bori M. Mohamed Youssouf Farah Littoral M. Donatien Zissoumigan Plateau M. Dare Aubin Yolou Au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi Directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises M. Laurent Gangbès Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !